En effet, tu viens de finir ton 90 sur Zlatan, t'es un crack. Franchement, je l'ai regardé il y a 4 jours en plus. J'ai regardé il y a 4 jours. Je voulais montrer à Madame l'arrivée de Zlatan en MLS. Zlatan, il arrive en MLS, premier match, il rentre à la 70ème. Il met un but du milieu de terrain, but de la tête, c'est... Il fait gagner son équipe. Incroyable. Salut tout le monde. Comment allez-vous les amis ? Je sais même pas pourquoi je suis sur une scène fond vert comme ça. Enfin, vous savez pourquoi j'ai mis Dubaï en fond d'écran là ? Ma mère, a.k.a. ma comptable. Elle m'a envoyé un message ce matin, il était sanglant. Elle m'a dit j'ai fait les comptes. J'ai fait les comptes. Tu sais combien t'as dépensé à Dubaï ? Mais moi, en fait, le délire c'est que moi, quand je suis en France, je dépense pas beaucoup. Mais je compte pas quand je dépense, vu que je dépense pas beaucoup. J'avoue là, j'avoue j'ai pas compté. J'ai pas compté. C'est fou comme l'argent part. C'est fou comme l'argent part vite. Mais surtout que j'arrive pas à comprendre comment j'ai dépensé autant. Parce que j'ai l'impression d'avoir rien fait là-bas. J'ai même pas fait d'activité, j'ai même pas fait de jet ski, j'ai même pas envoyé une pute. Non, je dis ça parce que les putes là-bas, c'est cher de ouf. Une pute là-bas, c'est 800 euros. Si vous voyez des potes à vous dans vos comptes qui sont souvent à Dubaï, très très souvent, c'est pas que pour les vacances. Non, moi, franchement, je pensais que j'avais dépensé 3-4 000. Je pensais que j'avais dépensé 3-4 000. Puis en fait, je me suis rappelé déjà de l'appart que j'ai pris. Je me suis rappelé de l'appart que j'ai pris. En vrai, l'appart que j'ai pris, c'était des ristournes de ouf. Et là, j'ai re-regardé l'appart que j'ai pris pendant... En fait, je suis resté 30 jours là-bas. Je suis resté 30 jours, j'ai pris un hôtel pendant... Non, je suis resté 22 jours exactement. J'ai pris un hôtel pendant 15 jours. Et j'ai rajouté... J'ai rajouté une chambre... Enfin, un appartement 8 ou 9 jours. L'hôtel était lourd. Je crois, l'hôtel pour 15 jours, ça m'a coûté 3 000 balles déjà. Non, en vrai, j'ai dépensé 10 000 euros là-bas. D'un gris. C'est pour ça, là, j'ai mis un fond d'écran pour essayer de rentabiliser. Parce que 10 000 euros, j'ai l'impression d'avoir rien fait là-bas. Faut que j'ai l'impression d'y être toujours. Pour ça, 10K. 10K, je vous jure, j'ai rien fait. Après, j'ai fait quoi ? J'avoue, je me suis envoyé chez Nike, là-bas. Et le deuxième appart que j'ai pris... Ouais, mais l'appart, c'était une dinguerie aussi, les frères. Téma, l'appart de fou furieux que j'ai pris. J'ai dit... En fait, c'est parce que la daronne, elle m'a rejoint. Ça veut dire, j'ai dit, je vais pas... Je vais pas emmener ma daronne... Je sais pas où, tu vois. Je me suis dit, on va prendre un petit appartement. On pourra faire à manger, tranquille. Non, l'appart, c'était une dinguerie. L'appart, c'était une dinguerie. Téma, la vue que t'avais. Là, c'est le... C'est le spot le plus incroyable de la ville. Là, je m'envoyais, je suis arrivé. Qu'est-ce que j'ai vu ? Je vois quoi ? Il y a une play. Il y a une play. Il y avait la play, normale. Je me suis envoyé du club pro, t'as peur. J'étais comme chez moi. Téma, la taille de la table. Tous les gens qui sont sur le stream, ils auraient pu venir manger. En fait, la dinguerie, vous savez, c'est quoi ? La dinguerie, c'est que j'ai payé que 2300 euros pour 10 jours. Ou 2004, 2004 ou 2003. Et vous voulez que je vous montre les prix en ce moment de cet appartement ? Vous allez péter votre tête. J'ai re-regardé tout à l'heure parce qu'un pote à moi, il m'a dit Ouais, gros, c'était quoi ? Envoie-moi les photos de là où t'étais. Du coup, je vais retrouver le lien. Alors, date d'arrivée, imaginons qu'on y va quand, là. Imaginons qu'on y va. Ouais, mais non, parce que c'est l'été, peut-être, ça va être moins cher. Imaginons les vraies périodes, les périodes dans lesquelles les gens partent normalement. C'est plus septembre, octobre. Ah, c'est moins cher que ce que je pensais. C'est moins cher que ce que je pensais. Moi, j'avais vu du 7000, 8000, même. Regarde, en août, c'est sûr, c'est 10 000 balles. Je pense pas, parce qu'en fait, le délire, c'est que août, c'est invivable là-bas. C'est invivable là-bas, en août. Ouais, tu vois, c'est moins cher. C'est toujours 4900 balles, quand même. Mais, ouais, bref. Je pense vraiment que le jour où, dans ta vie, tu es propriétaire d'un appartement comme ça, que ça, je pense vraiment... Ça, ça doit coûter 2-3 millions d'euros, je vous dis la vérité. Alors, l'autre fois, j'ai clashé Yass encore avec son dégradé au sécateur. Ça a commencé à me mettre tous les montages de l'histoire, parce que j'ai une coupe de cheveux déplorable. En vrai, de vrai, quand j'ai rencontré ma meuf, à l'époque, là, elle me l'a dit l'autre fois, elle a dit, mais comment j'ai pu tomber amoureux de toi ? Et là, du coup, j'ai soupçonné que c'était peut-être une misto. Parce que c'est vrai que comment elle a pu tomber amoureuse ? Alors que quand on s'est rencontré la première fois, j'avais ce dégradé. Je vais vous montrer une photo, parce que j'avoue, même moi, là, je me rends compte qu'il faut faire un débat. Je ne pensais pas que c'était une misto, mais là, je me pose des questions, frère. Tu peux tomber amoureux d'un mec sans être attiré par son oseille, mais est-ce que tu peux être attiré par un mec qui a ce dégradé-là ? Attendez, je vous cherche la photo. Désolé, mais là, c'est une réelle dinguerie. Je ne sais pas, personne ne me le disait. Personne ne me raisonnait. Genre, à l'époque, je pensais que j'avais une coupe de cheveux stylée, moi. Je pensais que j'étais bien. Non, mais attendez, vous n'êtes pas prêts. Frère, c'est quoi ce merdier ? Au début, je pensais qu'elle souriait parce qu'elle était heureuse d'être avec moi. Mais là, elle ne sourit pas pour ça. J'aimerais pouvoir tourner la tête. J'aimerais pouvoir voir faire comme ça. Non, mais là, c'était une dinguerie. Et c'est encore plus flagrant. Attendez, parce que là, je vous montre une photo, mais en vrai, on s'en branle. Sur cette vidéo-là, c'était la remontada, pire match de ma vie. Pire match de ma vie, Manchester. Et le pire, c'est que je suis énervé, ça rend le dégradé encore plus drôle. Là, on a l'exemple parfait. Il y a des gens qui ne comprennent pas. On ne va pas se regarder la vidéo en entier, mais on va se faire un petit souvenir. Frère, à tout moment, je tourne la tête dedans, donc j'espère qu'on va voir. Mais là, c'est une dinguerie. Rien que d'avoir allumé la caméra avec ça, c'est une dinguerie. Mais la coupe de R9, c'était un défi. C'est-à-dire que cette coupe-là, ce n'était pas un défi. Je sortais vraiment dans la rue avec ça. Je n'ai pas besoin d'aller au parc pour le match retour. Même là, ça n'allait pas trop non plus. Là, ce n'était pas le pire, mais là, ça n'allait pas trop non plus. Là, j'étais beau. Là, j'étais beau, je crois. Je n'ai pas crié une victoire trop vite parce que... Alors ça, c'était le pénalty de Rashford et c'est en culé de Dacour avant le pénalty qui, je ne sais pas, on avait regardé ça dans un bar clandestin, mon frère. C'était en IPTV. Et Dacour avant le pénalty qui dit « Il a marqué, suisse de pute ». Mais ferme ta gueule, en fait. Laisse-moi espérer une demi-seconde quand même que Buffon va la sortir. Écoutez, vous l'entendez derrière, Dacour, ce chien de la casse ? Il a marqué, suisse de pute. C'est que là, je crois que je suis frais. J'allume la caméra, je me regarde dans la caméra et je me dis « Bon, ça, là, là, je suis frais, tu vois. » Je vais peut-être pleurer dans la vidéo, mais au moins, il y a un petit style. Les gens disent « Péfu, tu ne fais jamais de vidéo. » Mais des fois, les gars, vous vous rendez compte que moi, j'ai l'impression que ça fait 45 ans que je suis sur YouTube. Genre, des fois, je me dis « C'est quand que ça va s'arrêter ? » Parce qu'aujourd'hui, c'est événement. Événement, c'est « Je sais que je vais serrer, les mecs. » « Je vais serrer. » Non pas « C'est un putain de mytho. » Il ne serrait rien du tout à cette époque. Il n'avait même pas de barbe, ce con. Attends, je me rappelais même pas que j'avais fait de la poupe pour autre chose que Food Glory. UT Coinbank, ils m'ont donné un billet, eux. Je vous jure que je ne me rappelle même pas de ça. Ah ouais, là, ça se trouve, je vous ai envoyé sur un site mal gâche. Une arnaque de fou malade. Il y a des mecs qui ont perdu leur compte à cause de moi. Il y a un pack, mais vous êtes sûr de toucher du lourd dedans. Je vous explique. Il n'est grave pas convaincu par ce qu'il raconte, ce petit con. Il n'est pas du tout convaincu. Julien, tu touchais combien pour Food Glory ? Allez-le ça, frérot. 11 minutes tardé. 9€ le boost, tu touches ton dernier joueur de la semaine, mais claqué, c'est sûr. Vous pouvez toucher Ronaldo, vu que c'est un joueur à plus de 85, vous voyez ce que je vais dire ? Ah, l'argument de merde ! Vous pouvez toucher Ronaldo dans ce pack à 9€, parce que c'est des joueurs à plus de 85. Désolé, si j'ai arnaqué des gens, ce n'était pas de ma volonté. À l'époque, les gars, j'avais besoin d'aller au grec le midi. Alors, eux, c'est sûr, ils ont payé. Parce que moi, généralement, je ne fais pas beaucoup de placement de produit. Mais alors, si j'ai fait une vidéo que avec le placement de produit... Ah, je suis désolé, je suis une ordure. Je suis désolé à m'excuser. Pourquoi il mettait des chemises, ce connard ? Pourquoi je mettais des chemises ? Péfute prend la tête à tout le monde avec son joueur malaisant depuis 2011. Depuis 2011, il nous casse les couilles avec son joueur. Incroyable. Au moment, en France, c'est la crise. Donc, voilà. Wesh, c'était déjà la crise en 2015. Wesh, comment ça, c'était déjà la crise en 2015. Ça, c'est grave l'argument des mecs qui reçoivent des virements full glory. Ouais, je sais qu'en ce moment, c'est la crise en France. C'était la crise en 2015. Faut passer à autre chose. C'est comme avec ta meuf, mon pote. Un jour, tu passeras à autre chose. T'inquiète pas. Tu vois, il y avait toujours... Il y avait toujours ces petites répliques qui sortent, mais que je fais même pas exprès de sortir. Alors, je sais pas ce qui a évolué dans ma façon de parler. Après, en vrai, au début... En vrai, on va revenir au tout début. Tu prends de l'aisance au fil du temps, quand même. Parce que là, j'étais pas à l'aise, mais ça allait. Vous voyez ma chambre, là ? Ça part de là. La couette Amérique. La voix, ça va pas du tout. La voix, ça va pas du tout. Ouais, par contre... Oh, putain, il parle de meufs à longueur de temps. C'est vraiment un clébard. Tranquille. Là, en vrai de vrai, j'étais en panique, là. Je vous dis la vérité. J'étais en stress de ouf. En fait, je vous dis la vérité. Pourquoi j'ai commencé à montrer ma gueule sur YouTube ? Parce que j'ai vu que ça commençait de plus en plus à se faire. Et je me suis dit, tôt ou tard, c'est sûr que les mecs qui ne montreront pas leur gueule... Les mecs qui ne montreront pas leur gueule... Soit ce sera juste parce qu'ils sont moches et qu'ils ne veulent pas se montrer. Et ça ne marchera plus pour eux. Si tu ne montres pas ta gueule sur Internet, toujours dit, c'est mort et j'avais raison. Donc, j'ai commencé comme ça. C'était dur au début. Mais après, j'étais obligé. Et mon plus grand rêve, les mecs, c'est de sauter. Tout simplement, sauter Dugarry. En 2015, ça tirait déjà sur la naroda Dugarry. Je suis mort. J'étais en train de me dire, mais quel blase je vais sortir. Je ne vais pas sortir. On va soulever Gilardi quand même. Je sais quoi cette musique de fond, frère ? C'est un highlight de CR7 à Manchester derrière la musique. En vrai, les premières... Non, c'est bon, je vais arrêter le malaise. Excusez-moi si vous êtes gênés derrière votre vidéo. Mais on commence tous YouTube un jour. Le pire, c'était les premières. Alors, à l'époque, en vrai de vrai, ce n'était même pas un choix. Pourquoi je ne montrais pas ma gueule ? Je ne montrais pas ma gueule sur YouTube parce que j'avais trop chaud que ça me reconnaisse au lycée et que ça se moque de moi. Pour être honnête avec vous. Pour être honnête avec vous, j'avais trop chaud. Et le jour, un jour, je vous jure, un mec, il m'a reconnu à la cafette. Alors, je ne sais pas comment il a fait cet enculé. Parce que je n'avais jamais montré ma tête ou peut-être sur un snap une fois. Et après, c'était la fin de l'année. Du coup, je n'ai plus jamais revu les mecs du lycée. J'ai commencé à montrer ma gueule. Au final, c'est là que ça a commencé à marcher, en vrai. Celle-là, elle fait mal. Celle-là, je peux monter le son, je pense. Celle-là, je peux monter le son. C'est la première. Celle-là, c'est la première. Celle-là, c'est la toute première. Il n'y en a pas eu d'autres. Dites-vous, cette vidéo, je la filmais avec un casque PS3. Casque PS3. Le casque qui grecillait et tout. Mais j'ai dit, vas-y, nique sa mère. J'investirais plus tard, quand je pourrais trouver un taf. J'espère que vous allez bien, moi. J'avais trouvé de taf. Ah, je suis mort ! Désolé, je ne m'abonne que à des YouTubers FIFA qui m'intéressent. Donc, je ne te connais pas assez pour m'abonner. Oh, j'étais déjà insolent. Oh, mon Dieu, j'étais déjà insolent. Il y a ces mois, Wesh, qui a dit, PTR, tu faisais trop la star, codard. Parce qu'en fait, comment cette vidéo a un peu marché ? Je ne sais pas combien elle a fait de vidéos. 17 000. Ce n'est pas ouf, mais pour l'époque, c'était incroyable. Mais à l'époque, je ne sais pas, elle avait dû faire 2 000 vues. Une chaîne communautaire FIFA, et c'est de là que ça a enchaîné les autres. Donc, merci aux putains d'anglais qui hurlaient quand ils avaient un pack. Merci aux putains d'anglais qui hurlaient quand ils packaient Zlatan Ibrahimovic. Ça m'a quand même donné une carrière.